La première fois que j'ai dit à mes parents que je voulais faire du cinéma, j'avais 3 ans. 17 ans plus tard, séance de shooting sur les bords du Tarn et coup de projecteur sur la carrière de la Véronaise Lou Ravelli. A 20 ans, la jeune actrice savoure sa première invitation au Festival de Cannes pour son rôle dans le film Sauvage. Un long métrage signé Camille Vidal-Naquet, sélectionné pour la semaine de la critique et concourant pour la Camérador 2018. J'ai le rôle d'Anna, c'est un des deux seuls personnages féminins du film, parce que c'est un film qui se concentre surtout sur une troupe de garçons. Donc ça parle de prostitution masculine, de toxicomanie, de sujets très très sensibles. Le tournage s'est extrêmement bien passé, nous on jouait des scènes dans un squat, on était dans un appartement qui faisait office de squat et on a fait énormément d'improvisation. Rêve réalisé pour celle qui a découvert les planches à l'âge de 6 ans à la MJC Donné-le-Château. La suite, une école de théâtre et déjà plusieurs figurations dans des films à succès, comme Joséphine Ange-Gardien ou encore La Famille Bélier. J'ai aussi une énorme passion pour mettre tout dans le domaine artistique en fait. Je fais de la musique, j'écris, je dessine. En fait, ce que je fais dans ma vie, c'est vraiment faire passer mes émotions et faire passer des messages importants pour moi via l'art. En attendant la sortie du film dans les salles, un seul événement en tête, le Festival de Cannes. Lou, il sera jeudi prochain, un rendez-vous doit être une fiction.